Même si elles le souhaitent, de nombreuses personnes en situation de handicap ne pourront pas faire valoir leur droit de vote lors des élections européennes du 6 au 9 juin. Soufiane El Amrani a pu voter pour différents scrutins, mais depuis 2016, date de sa mise sous tutelle, il a perdu son droit. Il se bat pour essayer de retrouver le chemin des urnes, mais la procédure est longue. Pour les personnes concernées par cette interdiction, les autorités doivent changer de mentalité. La situation est différente entre les États membres de l'Union. Dans 15 pays, les personnes souffrant de handicap mental disposent de tous leurs droits. Mais dans 7 États, dont la Belgique ou Vissoufiane, les personnes sous tutelle ont un droit de vote limité. Dans 4 pays, l'Estonie, la Bulgarie, la Pologne et Chypre, les personnes concernées n'ont aucun droit. Selon un récent rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, environ 800 000 citoyens européens en situation de handicap n'ont pas pu exercer en 2019 leur pouvoir démocratique. Soit parce qu'elles n'ont pas le droit, soit parce que les bureaux de vote ne sont pas suffisamment accessibles. La situation devrait être meilleure cette année, mais des efforts restent à faire, selon l'Agence de l'Union. L'Agence européenne demande aux États membres de supprimer les barrières légales et administratives ou d'améliorer les conditions d'accès aux élections pour permettre la participation des personnes en situation de handicap.